Hey guys, marhabiboum, une nouvelle vidéo Marhabiboum en dieu, marhabibouf bilatna La première vidéo, b'shaarikoullo h'mar La vidéo l'i fait, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est ce que j'ai fait, ça fait 2 semaines ou 3, b'shaarikoullo Yes, 2 semaines, là, 2 semaines, 3 b'shaarikoullo h'mar Et j'adore, je me suis fait toute une personnalité b'shaarikoullo, voilà, c'est mon alter ego Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, b'shaarikouf le titre, la vidéo d'i l'hom est complètement informative Parce que depuis quelques temps B'shaarikoullo n'est j'aoum la vidéo d'i l'études en france J'ai rendi l'instagram en me posant Beaucoup de questions Et qui sourient b'shaarikoullo C'est ce que je comprends Donc je me suis dite que Rendir une vidéo YouTube comme ça Cool shit for sure Et à n'a fâche qu'on t'a rendi l'França J'ai pas trouvé une vidéo b'shaaraka C'est la procédure b'shaarikoullo h'maribouf Je vous remercie beaucoup d'informations Olympique 40 partout Sur YouTube Les groupes Par contre, une fois que tu t'espoirais en France Il n'y a aucune information Je ne sais pas si je m'en vais te dire La question n'est pas grave La question n'est pas grave La question n'est pas grave Donc, puisque j'ai galaire beaucoup Je me suis dit J'ai galaire J'ai pris des petites notes pour vous dire Etapa par étabes Qu'est-ce qu'il faut faire Une fois arriver en France Normalement Dans le monde, Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'un R-VN-B Qu'un hotel Donc, c'est une chose Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qu'on va faire J'ai vécu Une fois, j'ai eu J'ai eu un de ma famille J'ai eu J'ai eu J'ai eu Encarelle J'ai eu Teste Encore une carte Sine Prepaid Encore une carte Teste Para que tu es à la maison Si tu as-tu qu'on va faire Tu as-tu qu'on va faire J'ai eu Encore une carte J'ai eu Encore une carte Encore une carte Et encore une carte Mare et puisque tu n'as rien, tu n'as pas d'adresse, tu n'as pas de compte bancaire, tu ne peux pas faire directement un abonnement donc la première chose, c'est la carte SIM après la carte SIM, c'est un compte bancaire quel est le cercle vicieux français ? alors, si tu as un bail, si tu as un contrat de loyer, c'est un RIB et si tu as un compte bancaire, c'est un RIB voilà, une adresse donc c'est un cercle vicieux qui t'espoir mais je vais vous dire, c'est la famille donc la personne qui a fait ça, c'est une attestation d'hébergement je vais vous donner un lien en bas, un exemple c'est une attestation qui m'a dit qu'elle a pris la banque avec cette attestation et sa pièce d'identité à elle et elle s'ouvre tout, elle s'ouvre le compte bancaire et une fois que c'est qu'elle s'ouvre, tout simplement tu envoies un email à un conseiller bancaire de toi et que tu as l'adresse de toi et que tu as le courrier de toi qui est en train de se passer alors, créez le compte bancaire ou en même temps, tu cherches le loyer alors, j'ai galéré à trouver le loyer parce que pendant que je vais te faire le loyer donc c'est pas très facile mais je vais vous donner le temps du jour au lendemain en tout cas, le bon coin se loger.fr et les groupes facebook sont les amis plus les agences il faut faire le tour contacter le plus de gens possible et faire le plus de visites possible et si vous allez à la visite, vous allez vous dire donc c'est la visite, c'est la visite.fr et c'est la visite donc voilà le dossier, il faut que vous avez un garant plus le passport de vous et les choses qui sont très simples mais le garant est obligatoire il faut que vous avez un garant qui se passe au mois trois fois le prix de vous c'est bon c'est ça tout le monde une bonne idée c'est un autre un qui dit il est incroyable il peut y aller à l' constructing une fois la nuit une fois la nuit on ne s'est restreuse plus tout va bien alors la nuit il faut que je ne dépose dans une minute il ne peut être dans un petit moment la situation qui change à une personne dont les gens quels ont-ils les gens ont-ils qui sont plus strict bien sûr je vais La propriétaire dit que c'est une prof de droit Donc imaginez pas les papiers Ou comment elle est stricte D'abord, le chef ou le dossier dit Il a accepté les papiers C'est le contrat EDF C'est juste par téléphone Quand vous avez l'adresse Il est actif Le lendemain Donc le contrat qui connaît par e-mail C'est facile La deuxième chose, il y a l'assurance d'habitation Il y a deux solutions pour l'assurance d'habitation Soit, vous avez une agence d'assurance Nation Et qui diront l'assurance d'habitation Soit, dans cette l'adresse Je vais vous donner la banque Dans cette l'adresse Je vais vous donner la banque Je vais vous donner la banque Pour qu'ils ont créé le compte Je vais vous donner le compte Et en même temps Je vais avoir besoin d'une assurance d'habitation Mais je vais vous donner la banque Je vais vous donner la banque Je préfère faire avec la banque Et ce qui vous demande C'est une prise en charge C'est une assurance d'habitation C'est une prise en charge 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 Et ils te prennent un rendez-vous Avec l'office Quand tu marches avec l'office C'est une prise en charge C'est une prise en charge C'est une prise en charge Je crois Il est à 99 euros 90 euros. C'est une prise en charge C'est une prise en charge Qui est en charge alors je n' submis pas un carton de séjour pendant le premier mois alors je n'ai pas à la fin que vous attendez ma carte de séjour dans l'année première ce qui est toute maille en baie d'après c'est la carte de séjour en fait donc c'est toujours connu une professe de carte de séjour mais il n'y a pas de 3 jours c'est-à-dire que tout le monde s'est passé et tout le monde s'est passé par internet www.caf.fr et que tu te dis l'inscription en ligne parce que tu te le demandes obligatoirement parce qu'on te le demande donc que tu apprends l'oreille tu scans tout ce que tu veux et que tu scans l'office parce que c'est la carte de séjour c'est l'office tu peux prendre une vie donc tu te remercie et tu prends 3 mois pour que tu le vois et à partir du 3 mois tu peux revenir un peu pour faire un étudiant et la finale c'est la maladie 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 tout simplement c'est la maladie c'est la maladie c'est la maladie tout ce qu'il vous demande en ligne un formulaire vous scannez les papiers et vous avez 10 jours qui vous permettent par courrier une attestation d'assurance de maladie c'est la 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 maladie donc vous avez 10 jours c'est la maladie et ça prend beaucoup de temps pour vous montrer le dossier vous pouvez trouver un autre courrier avec l'attestation officielle et pour l'attestation officielle c'est le site de l'assurance de maladie et donc ça vous pouvez vous avez le droit d'avoir une carte vitale ou d'avoir un formulaire ou d'avoir une carte vitale c'est tout donc voilà je crois que j'ai fait le tour vous avez les informations toutes les gens qui vous connaissent vous avez le step by step de l'administratif j'espère que vous connaissez en tout cas si vous avez d'autres questions la barre de commentaires elle est faite pour ça c'est la vidéo d'aujourd'hui un petit peu informatif mais au même temps pour nous les gens parce que nous avons j'étais perdue j'ai galéré donc j'espère que vous n'allez pas galérer autant heureusement que cette opportunité n'est pas cette année j'ai pensé qu'il n'y a pas l'opportunité pour que les gens jouent en France avec tout ce qui se passe car nous sommes bloqués ici et c'est très compliqué de partir au Maroc pendant ce soir parce que le retour des hacks pour vous Bye